En ce qui concerne les SUV, la Peugeot 3008 est un peu une starlet glamour, mais comme tout Hollywood a listé vous le dira, tranquillement, pour continuer à bien paraître, vous aurez peut-être besoin d'une mise à jour occasionnelle. Maintenant, la Peugeot 3008 n'a pas tout à fait été dans une clinique de rue brésilienne, et elle a toujours été bien conçue, mais elle a eu une série de, pincements et de replis pour 2021 dans le but de vous aider à la distinguer des goûts de la Volkswagen Tiguan, Skoda Carroque et Nissan Casque. L'ancienne Peugeot 3008 avait une calandre assez conventionnelle, mais cette nouvelle version reçoit une vaste gamme de garnitures chromées carrées qui s'étendent d'un phare à l'autre. Il y a aussi une paire de nouveaux feux diurnes verticaux sur les voitures, haut de gamme, tout comme ceux de la nouvelle Peugeot 2008. L'intérieur est un spectacle familier par rapport à l'ancienne Peugeot 3008, mais ce n'est certainement pas une mauvaise chose. C'est l'une des cabines les plus intéressantes de tous les SUV, et la qualité est tout aussi impressionnante que son apparence. Devant le conducteur, il reste un écran numérique de 12 pouces à la place d'un tableau de bord traditionnel, bien que tous les modèles actifs, sauf d'entrée de gamme, disposent désormais d'un écran central d'infodivertissement de 10 pouces, plutôt que du système de 8 pouces de l'ancienne voiture. Les commandes sont disposées de manière à vous envelopper. Les boutons physiques pour contrôler l'infodivertissement sont pointés vers vous, tandis qu'une console centrale surélevée, crée un effet cocon confortable. Les matériaux sont également de très haute qualité et tout semble solidement construit. Il y a beaucoup de choix pour rendre votre 3008 un peu plus vous aussi, y compris l'option de siège en cuir nappe à rouge ou en alcantara à noir, avec des modèles GTO de gamme également livrés avec des inserts en bois de tilleul. Le réglage du siège est fantastique, mais le « petit volant carré » peut rendre l'affichage numérique un peu cauchemardesque pour certains. Vous devez donc absolument prendre une Peugeot 3008 pour un essai routière avant de vous engager dans un achat. Il reste également beaucoup à désirer dans la rangée arrière. Ou avoir trois passagers pourrait être un peu trop proche pour le confort. L'espace de coffre pour la Peugeot 3008 est de 520 litres, compétitif et tout est également très utilisable. Avec une forme carrée et l'absence de lèvres permet de faire glisser la cargaison vers l'intérieur et l'extérieur sans avoir à se pencher très facilement. Avec beaucoup de kits à bord, comme le plus grand écran tactile et le démarrage sans clé, allure premium et la garniture à avoir. Avec le poste de conduite ergonomique haut de gamme Peugeot et cockpit modernisé, l'expérience de conduite à bord du nouveau SUV Peugeot 3008 devient simple et intuitive, dans des conditions de confort et de sécurité renforcées. Son volant compact multifonction offre plus de sensation et de maniabilité. Son nouvel écran tactile 10 pouces HD associé à la navigation 3D avec commande vocale dispose de la technologie multitouchie. Les élégantes touches, toggle switch chromé donnent un accès rapide et intuitif aux différentes fonctions de confort. Son combiné numérique tête haute en haute qualité d'affichage, paramétrable et personnalisable très facilement, vous permet de ne pas quitter la route des yeux. Connectivite navigation 3D Peugeot vous ouvre l'accès au pack navigation 3D Biton Tom Service Écran miroir Avec la fonction Mirror, Screeny, vous profitez de l'écran tactile des applications de votre smartphone et vous restez toujours connecté grâce à l'espace de recharge sans filie qui accueille votre smartphone à l'avant. Les passagers arrière disposent quant à eux de deux prises USB pour leurs appareils nomades. Motorisation Technologie intelligente avec le nouveau SUV Peugeot 3008 Vous avez la liberté du choix de l'énergie sans renoncer aux prestations que vous attendez d'un véhicule Peugeot. L'habitabilité, un bon volume de coffres et avant tout, le plaisir de la conduite. Diesel Motorisation Diesel Des moteurs diesel permettant de conjuguer des performances élevées et des émissions rejetées. Version Bluet 1030 chevaux boîte à vitesse manuelle 6 rapports Version HDI 150 chevaux boîte à vitesse, automatique et AT8 Version Bluet 1080 chevaux boîte à vitesse automatique et AT8 La boîte automatique et AT8 avec palettes au volant et commandes électriques a généré des passages de vitesse rapides et fluides grâce à la technologie KickShift. Cette optimisation des rapports entraîne une économie et un confort à l'usage en plus d'intensifier l'agrément et le plaisir de conduire. En tant que voiture principalement destinée à la conduite en ville, la Peugeot 3008 coche la plupart des cases. La direction légère facilite les manœuvres et la suspension est si bonne que vous ne remarquerez que les bosses les plus rugueuses. La visibilité n'est pas excellente cependant, avec des piliers géants créant des angles morts et une minuscule lunette arrière rendant difficile la vue de l'arrière. La Peugeot 3008 est également parfaitement adaptée à l'autoroute. Même avec le petit moteur essence de 1,2 litre équipé, la puissance est suffisante pour un dépassement rapide et il y a très peu de bruit de la route au-delà d'un tout petit peu des pneus et du vent autour du rétroviseur. Comme vous vous en doutez, la consommation de carburant est légère. Ce n'est pas une voiture de sport, alors, n'attendez pas grand chose de la Peugeot 3008 si vous voulez quelque chose qui va être amusant quand les choses deviennent plus sinueuses. Si c'est ce que vous attendez de votre petit SUV, jetez un coup d'œil aussi à TK. Tout comme votre Hollywood à lister de la quarantaine, un peu de rafraîchissement a vraiment amélioré la Peugeot 3008 sans gâcher son noyau. Si vous êtes à la recherche d'un petit VUS, vous devriez certainement en jeter un coup d'œil. Il n'ouvre pas la voie en termes de praticité ou d'expérience de conduite, mais il est certainement très bon, et est sans aucun doute l'un des plus beaux SUV du marché. Si cela ressemble à votre prochaine voiture, jetez un coup d'œil aux dernières offres Peugeot 3008. Sécurité de Peugeot 3008 Euro NCA, l'organisme indépendant qui évalue la résistance au choc des nouvelles voitures, a récemment renforcé ses critères de test. Il est donc bon de voir que la Peugeot 3008 a obtenu les 5 étoiles lors de son évaluation. Il a obtenu 86% pour la protection qu'il offre aux adultes et 85% pour celle offerte aux enfants. C'est impressionnant, car de nombreuses voitures font un excellent travail pour protéger les gros occupants, mais affichent un résultat inférieur, souvent jusqu'à 10%, lorsqu'il s'agit de petits passagers. Tous les 3008 reçoivent un kit obligatoire comme le contrôle électronique de la stabilité, les supports de siège en fantisofix, un système d'avertissement de pression des pneus et un rappel de ceinture de sécurité. Peugeot ajoute également un embrayage d'airbag et une caméra qui scanne les panneaux de signalisation, relayant les informations pertinentes à un écran sur le tableau de bord. Un système d'avertissement de sortie de voie est également fourni avec tous les 3008, tout comme le freinage d'urgence autonome. Ce dernier kit est l'un des plus grands développements en matière de sécurité automobile à avoir émergé ces dernières années, avec des données indiquant qu'il aide à prévenir jusqu'à 38% des accidents par l'arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada ...